et plop les gens de retour dans céleste toujours la fraise dorée pour le monde pour le chapitre 4 l'arête d'or et ben en partant pas besoin d'attendre plus ça aurait été trop beau de réussir direct 1 évidemment voilà et on devrait j'espère qu'on va arriver à à revendiquer cette fraise dans cet épisode comme d'hab je sais pas trop ce que je vais faire si jamais j'y arrive pas mais voilà quoi si je suis là dessous ça marche pas si j'y arrive pas qu'est-ce que je peux faire déjà j'étendrai un petit peu la durée de l'épisode sûrement pour voir si c'est comme pour le chapitre 2 je sens que je suis proche même là déjà je sens que je suis proche mais bon ah zut mais c'est compliqué allez hop hop aïe 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 non faut pas faire ça faut essayer de faire le petit saut de rab là que j'avais dit la dernière fois on était peut-être pas obligé de le faire c'est ce qu'il faut quand même mieux ce qu'il faut quand même mieux et non on 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 a bon on 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 il on haut mais j'ai besoin de m'y agrippé et misclic compliqué là je peux m'agripper en bas à l'aïe aïe allez on va y arriver on va y arriver c'est pas si compliqué ah j'ai fait un mini saut une crotte de saut là faut faire quand même un vrai saut un petit mais un vrai c'est dur à estimer la taille des sauts sans utiliser le dash bien évidemment le dash a duré prédéterminé au pinaise j'ai essayé de faire plus ou moins un saut sur place me recentrant ça faisait un bout de temps je suis content évidemment c'est pas le genre de choses qui va passer à tous les coups je fais n'importe où on se concentre voilà le coup de pied mural voilà l'achet oh oui ça c'est bien c'est moins bien évidemment c'est les risques ah zut j'aurais pas dû sauter tout de suite parce que je voulais m'agripper le plus bas possible d'ailleurs j'ai dans son joueur m'agripper beaucoup trop bas par rapport à l'endroit où je devrais voir mes pépouites j'arrive pas à être égulier là j'ai entendu quelques coups de marteau là où quelqu'un qui tapait assez fort à une porte m'a surpris je suis obligé de ressauter direct parce que j'ai fait l'escalade de la face droite du bloc noir mais bon oui au 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un pack de bière et une shaker, c'est bon. Ah y'a eu une annonce pour l'épreuve de Koh Lanta. Je n'ai pas suivi. D'ailleurs je viens de réaliser mais du coup vous êtes tous les deux étudiants et c'est vous deux les speedrunners de Koh Lanta. De Celeste dans ce Koh Lanta. Et je pense avoir compris. Je l'aime pas celui-là. Y'a Vanu aussi qui speedrunne. Ah ouais. Mais lui aussi il dit qu'il a 16 ans donc forcément c'est un jeune. C'est les plus jeunes qui speedrun. Est-ce que ça a à voir avec le porte-monnaie d'étudiants ? C'est possible. Peut-être comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Euh voilà. Donc j'arrive ici. J'arrive ici. Je me laisse tomber là. Et ce que j'aimerais c'est dâcher vers le haut. Comme ça celui-là. Il descend. Et moi en haut j'essaie de m'agripper. Cette face-là quoi. En faisant ce mouvement-là. Mais je ne sais pas si c'est possible. Et si c'est ça le mouvement à faire. Faudra le refaire au moins deux fois apparemment. Voilà ce que j'ai pour le moment. J'étais gratos sur Epic Games. Mais il était euh. Et voilà. Et je fais juste en passant par en bas. Alors que passer par en bas c'est ce que je me dis. Où je me prends toujours un coup. Sur la tête. Oh punaise. Il y a pas mal de jeux qui étaient gratuits sur Epic Games Store. Mais euh. Je passe par en bas. Alors que je veux pas. On sent la fatigue. On sent que j'ai à moitié envie de la prendre studio. Mais non. Il y a ce texte d'ailleurs. J'avais parlé avec lui du monde. Du chapitre 3C. Et lui. La première salle. Il la trouve déjà impossible. J'admets que. Oh punaise. Il faut être un peu en contre rythme. C'est assez étrange. Mais à chaque fois je me prends ses picoux. Ouh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Passer par dessus ça va pas l'air facile. Passer full à droite ça marche pas non plus. Elle fait un truc soda. Faut faire un challenge tiktok du coup ce soir. Ah. Non j'ai pas tiktok moi. Je voulais se voir vos affaires entre vous. Quoi je prends un accent. Je comprends pas. Bah. Bah. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je comprends pas là tout de suite. Et puis peut-être tu me spoil après. Là. Je vois que j'ai un saut. Et je peux arriver par dessous ici. Mince. Euh. Après j'ai l'autre d'après. Bon. Voilà. Potentiellement. Potentiellement faut pas attendre. Ouais. Ça doit être ça. Il faut pas attendre que ça remonte. Hop punaise. Attends. Si j'essaye. Hop. Hop. Là je me prends les piques. Mais si j'attends pas. Je peux. Alors je remets le tableau. Je peux du coup me lancer de. A peu près ici. Faire un saut. Enfin. Me lancer d'ici. Faire un saut. Et là pouvoir redâcher pour faire ça. Et du coup. Être dans la même position. Être dans la même position. Qu'au départ à peu près. Je pense que c'est ça. Dis moi si c'est. Clairement pas ça. Au début. Je le faisais vite. Après j'ai commencé à attendre. Mais c'est pas forcément la bonne idée d'attendre. Dis moi au moins s'il y a de l'idée. Après. La réalisation pour le moment. Elle est clairement pas là. Ah ouais. Mais les techniques avancées à utiliser. Ça. Ça marchait trop bien. C'est clairement ça quoi. Mais je suis tellement pas assez précis. Oh putain. C'est vraiment la technique qui m'a. Qui m'a saoulé du. Vraiment. L'apprendre. À la fin du set B. Ça m'a tellement saoulé. Mais là. Punaise. Je n'y arrive pas. Il faut doser la droite. Et à chaque fois ici. J'arrive trop bas. Pour réussir à le faire genre 3, 4 fois la finie. Au secours. Mais comment on fait. Il n'y a rien d'inutile sur le tableau. Oh putain. Ouais mais. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Il n'y a rien d'inutile. Je veux bien. Mince. Mais. Le deuxième. Je ne sais pas comment l'utiliser. Parce que. Voilà. Je peux. Je peux. Redâcher dessus. Ah. Je peux essayer de la gripper. Punaise. Oh la misère. Alors. Je ne sais pas. S'il faut que je la grippe. Avant ou après. Du coup. Le cristal. Alors. D'ailleurs ça s'appelle comment. J'appelle ça. Des cristaux. Les cristaux. Ce serait peut-être. Plutôt. Les trucs rouges. Pince. A chaque fois. J'hésite. Parce que. J'ai pas envie. D'aller trop loin. Et me faire prendre par ça. Voilà. Bah. Avant. Mais si. Je le fais. Avant. Je sais. Pas. Comment. Ouais. Une gemme. Je vais essayer de m'en souvenir. Punaise. Je pense que j'ai à peu près le truc. Ah. J'ai pas fait le saut. Je l'ai fait trop tôt. Sûrement. Trop tôt. Trop loin. D'ailleurs. Maintenant. Que je les Ai débloqués. Euh. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut ? Je suppose. Que tu lis ça. Par rapport. A la première fois. Je suis allé loin. Euh. Maintenant. Que je les ai débloqué. qu'est ce qu'il fallait faire pour débloquer l'effacer et qu'est ce qu'il fallait faire pour débloquer les fraises dorées vu que j'ai entendu je sais plus trop qui qui avait débloqué que l'un des deux et moi je les ai débloqué les deux d'un coup en finissant le curse le coeur b venir 8c finir 8b mais non 8c c'est pas possible 8c je l'ai pas encore fait tu es les deux en même temps finir 8a finir 8b et à les deux en même temps c'est tout il n'y a pas de genre avoir toutes les fraises ou tous les coeurs jusque là au moins pour l'un des deux ou le petit coup sur la tête et que tu finis 8b c'est bon d'accord j'ai entendu quelqu'un qui se plaignait enfin qui se plaignait qui se disait qu'il en avait un des deux et qui devait faire quelque chose pour avoir l'autre les fraises servent pas ouais mais peut-être avoir les coeurs ou finir 8b et avoir tout il est pour l'un et l'autre c'est avoir fini toutes les cassettes toutes les phases b peut-être non voilà c'est parce que je parce que je n'en suis pas sûr que je demande après j'aurais pu aller vérifier sur le wiki moi même et j'aurais pu un peu plus m'y intéresser alors ici alors dans l'idée c'est pas compliqué dans la réalisation peut-être un peu plus à il faut que c'était facile je suis là bien joué merci et là on se fait peur et on dit cette boule là je reprends le tableau cette boule là elle va nous emmener tout droit tout droit tout droit tout droit là on fait un âge comme ça on se laisse retomber dans cette boule là ça va ou alors peut-être peut-être qu'un âge verra le haut et on réussit à atteindre ça ça me paraît très compliqué j'ai du mal à comprendre pour le moment à quoi elle sert cette gemme ici évidemment on lui dit d'aller là je pense qu'il faut faire un âge vers le haut après quoi qu'il arrive et là on peut aller sur la gauche mais je comprends pas l'intérêt donc on est allé envers le haut mais maintenant on retourne vers le bas de quoi ah oui ah oui je l'avais pas vu sur un et donc là on dèche vers le haut au mural on se démarre pour rattraper le mur ici on s'accroche à ça on va récupérer ça je veux dire la petite gemme une fois qu'on l'a récupéré petit saut je pense petit saut on finit là on dash saute ce qui fait qu'on arrive là et même on dash saute et on arrive ici ça c'est pour le moment par contre ce que j'ai vu c'est que là il y avait un truc et je sais pas s'il bouge j'ai l'impression qu'il bouge quand quand je regarde je crois c'est par là j'ai l'impression qu'il peut bouger mais là pour le moment je vois pas trop là son intérêt donc on arrive ici ici on lui dit d'aller à droite on dash saute et on essaie de revenir je suppose on lui dit d'aller à droite on dash vers le bas on s'agrippe on saute c'est surtout ne pas oublier des trucs là on va à droite au punaise 1 c'était relativement simple jusque là à part le tout début là faut des chiffres au daché vers l'eau on redescend on prend le truc faut dacher là pareil dash en diagonale on redescend on prend celui là on tape vers le haut pareil on redescend jusqu'à prendre celui là on redache en diagonale on est sur une plateforme et là c'est gagné mais ça paraît quand même relativement beaucoup très fort compliqué oh yado plop do le screen le plus facile du jeu là j'ai eu de quoi lequel celui celui-ci là le numéro 3 du 4 c'est ou le numéro 2 du 4 c'est oui le 2 c'est vrai je viens de le revoir il était très facile alors le plus facile non parce que j'aime vraiment pas cette technique là voilà là j'ai pas tapé le mur là je me prends trop le mur etc c'est pas vous il ya deux routes il ya deux routes je pense au début de ce niveau là je comprends en passant par haut ah oui la deuxième route je vois attendez je vous remontre j'avais j'avais pas d'activité j'avais d'activité stream la toute c'est on elle on est là on tâche et saute et merde on tâche et saute et je pense que cette route là est un poil mieux pour s'entraîner celle du bas elle est plus facile la première que j'ai vu mais celle du haut elle est un petit peu mieux pour s'entraîner avec les sauts sur la tête en bas il dit enfin easy façon de parler un oui oui bah oui sur 5 c ouais mais le truc c'est easy mais aussi entraînement un hard mais entraînement venir le chemin du bas c'est mince le chemin du bas comment dire oh punaise oh punaise c'est très même monde 1 1 passe à et là de toute façon il faut s'entraîner je pense que ouais là je m'entraîne peut-être et en quoi que ça a pas l'air si facile je pense que là vaut mieux que je m'entraîne par la hardware mais mais avec la fraise dorée faudra mieux passer par en bas parce que j'aurais eu l'entraînement et c'est plus de l'entraînement qu'il faut c'est réussir oh punaise c'est pas facile oh punaise on fait comment là là j'aurais pu m'agripper mais sauter là haut je pense que ça suffisait pas voilà je me prends le mur puis entraînement entraînement à quoi attendez parce que là on est horizontal avec un saut là c'est diagonal avec un saut donc c'est déjà un peu différent là on est horizontal avec un saut donc ouais entraînement effectivement et là c'est des trucs chelou donc oh punaise c'est relou c'est bon voilà ah là je peux m'agripper effectivement au lieu d'enchaîner comme tout à l'heure comme ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs dites moi j'ai piqué cette idée à un autre streamer mais tant que vous êtes dans le chat c'est une bonne idée le tableau là pour essayer de dessiner en vous disant je fais ça et je saute là je sais que ça si on arrive dessus et qu'on a pas suivi les explications orales ça doit être imbitable mais je pense je trouve que pour expliquer c'est quand même plus simple à comprendre après ce que j'ai dans la tête que dire je passe par en haut je fais un dash je fais machin en tout cas quand je l'avais eu quand je l'avais vu c'était pratique bah c'est surtout pour essayer d'expliquer aux viewers quoi parce que après c'est du je saute je dash à ce tendant là je fais ci je fais ça mais on voit à moitié mais oui on voit mieux ce que tu cherches à faire ouais c'est cool ça peut en lisant ça peut aussi me dire ah mais non mais là j'ai déjà utilisé ah punaise c'est chaud ah punaise j'aime pas ce sauter mural là puis euh je te dèche coup de pied au mur si je m'agrippe ici est ce que je peux sauter jusque là haut je pense pas on peut pas gagner beaucoup de hauteur avec un petit saut donc euh il faut pas faut pas trop attendre celui ci oh la la je me prends du poil à chaque fois hop là oh 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 non mais je suis là je pourrais en faire hein si je me loupe c'est la merde c'est vraiment la merde j'arrive relativement bien mais c'est l'enchaîné qui est compliqué quoi je peux aller assez loin je peux aller assez loin ok oh les doigts fatiguent pas mal au moins cet entraînement au début du niveau ça a servi pour la suite et le dash vers le bas c'est tellement bâtard tellement compliqué et reflow effectivement j'ai bien avancé grâce aussi un peu à soda parce que je pense que sans ces indices j'aurais peut-être réussi quand même la première salle mais j'aurais mis plus de temps et plus de frustration les indices sans dire c'est toujours l'idéal ah oui c'est ce soir encore le Koh Lanta c'est votre c'est quoi votre indice de sur l'épreuve parce que ça je n'y ai pas accès juste un chat avec les coachs de pokémon et les éliminer il n'y a pas d'indice c'est pas comme je sais pas quoi faux et et brillant je ne sais plus ce qu'il avait dit bon échec et mat je ne sais plus il avait donné un indice la Dolly il est parti là il allait acheter de la bière ou je ne sais quoi bah des bouteilles d'eau déjà pour ce soir j'ai 8 points de chaine il faudrait que tu crées un truc pour que je les utilise ouais ouais il faut il faut il faut mais c'est comme le 100 followers il faut un truc peut-être à 100 followers je commence à faire des des giveaway qu'on peut acheter avec les points de chaine je ne sais pas avec les jeux que j'ai pas voulu des des humble monthly ouais ouais je meurderais je meurderais j'ai aussi vite fait regarder les micros les 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 comment ça fait les bras de micro là j'hésite à en prendre un chez ldlc mais je sais pas s'il est compatible direct avec avec le yt mon micro ou pas c'est le seul truc que tu peux faire effectivement t'es déjà abonné donc avoir une nouvelle émode ça te sert pas à grand chose enfin ré avoir la même émode ça te sert pas à grand chose et bah je pensais pas finir ce niveau là en une demi-heure il faut être chiant pour la fraise il faut être chiant pour la fraise dorée parce que parce que parce que parce que parce que voilà il va falloir que je la il va falloir que je la farm plus ou moins en dehors des niveaux quoi voilà mais il était ouais pas trop trop compliqué merci pour le gg soda oh punaise oh la la je vais peut-être essayer de faire un épisode je vais faire un épisode peut-être un poil plus long juste pour entraîner et essayer d'avoir la fraise dorée je suis pas prêt pour ce soir TR 6 heures de sommeil en deux jours je vais être en forme ah ouais bah dis toi que red k quand j'étais sur son live il disait qu'il avait pas dormi depuis la veille 13h apparemment avec l'épreuve à 21h donc il avait pas fait un il avait pas dormi depuis 24h je ne sais combien ça fait peur au bleu je sais plus c'était qui les deux les deux qui risquent d'être éliminés il y avait Debkron qui a été éliminé et je sais déjà plus qui c'était l'autre qui heureusement que ça a pas l'air d'être une épreuve dure normalement il faut pas dormir si peu c'est pas bien ça ça marchera pas ah oui c'était toi et Debkron ouais c'est ça Debkron il était bleu je suppose ah tu restes sur un collier c'est ça non mais non logiquement Debkron avait voté pour toi il n'est plus là si vous gardez vos alliances vous pouvez tous les faire je peux te dire que je suis ouais ouais bah oui sur le coup en plus les deux premiers t'as très vite été au bord de l'élimination dans l'ordre des votes mince révélé voilà je trouvais pas le mot Julien la prochaine épreuve tu as le totem d'immunité ouais bah oui forcément mais mais après faut pas oublier que Malo n'était pas il avait le totem d'immunité donc est-ce que c'est lui qui est ce qu'il était protégé vous avez dit vous dire non mais j'ai pas envie de te faire contre lui j'ai cru m'être fait trail mais pourquoi j'aurais je ne sais pas vu que tu as dit mais bon je reste serein tu aurais pu mais d'ailleurs moi j'ai pas compris pourquoi je me suis fait éliminer ah punaise il y avait encore les 4 rouges il y avait Shove Me Thunder qui était ex bleu pourquoi ils m'ont éliminé des oranges en plus à l'oral on avait bien dit tous ouais on s'élimine pas et tout franchement je serais revenu j'aurais éliminé un rôle en mode vous avez essayé de me sortir je suis revenu j'élimine un rôle peut-être pas toi Soda vu que bah t'étais pas là sur les épreuves j'aurais fait bon t'étais très certain c'était très certainement toi qui était pas dans le coup mais je sais pas ah non par rapport à la nation je fais confiance aux gens hein non mais je pense que c'est un challenge tiktok de quoi qu'elle avait peur que tu vas te montrer un peu quand je serais avec toi oh punaise euh ouais mais euh c'est euh je veux dire on est deux à se connaître d'avant deux sur euh neuf dix je sais pas combien vous étiez vous étiez dix je crois pour les échecs neuf à la réunification plus toi Flo qui a été repêché donc y'avait pas de voilà quoi on aurait peut-être fait un peu un noyau dur et il aurait fallu voir les alliances avec nous mais enfin bref mais y'a vraiment pas eu de coups bah vous étiez dix sans Stiboul quoi et vous auriez pu voter contre Stiboul moi je dis euh ce Koh Lanta est très très euh amical avec les gens qui jouent pas hein limite partie fait forfait à la finale vous gagnerez aïe un saut un peu fort zut c'est quoi un mohican je sais que c'est le nom d'un film mais à chaque fois je me suis posé la question c'est quoi un mohican je suis pas sûr de l'avoir vu peut-être que je l'ai vu jeune mais non pas le souvenir là tout de suite indien d'amérique pourquoi je me laisse pourquoi je continue à à faire le dash à ce niveau là punaise le dernier pot rouge etc etc une tribu d'indiens ok euh bon allez encore cinq minutes là et à une heure dix d'enregistrement on arrête le dernier vert euh non il est il était jaune Flo ma couleur préférée ma couleur préférée mais les verts c'est ceux que je connais que je vois le moins non j'ai fait d'un coup allez oh oh tu crois qu'on part s'éliminer mais en tant que jaune pas en tant que veille euh bonjour et attention aux chutes en montagne plopstex comment tu vas ah y'a l'adoli qui est de retour ça va ça devait être des petites courses alors j'avais pas assez d'argent pour la bière désolé je suis une espèce en voie de disparition mais je suis comme un tardigrade indestructible et bah Flo j'espère euh j'espère euh que ça sera le cas non non et pour les cookies j'ai pris des pins à la place ça fait longtemps les pins j'en mange pas des masses j'aime pas trop les gélétines en général d'ailleurs Stex s'il bouge pas je veux un clip à te montrer 1 ou 2 hier je me suis déter j'ai fait une golden en plus ah t'as fait une euh oui bah t'as fait quoi du coup ? que j'ai pas été sur ton live hier je crois j'ai tellement de live de tout le monde maintenant je ne bouffe plus après si l'adoli ou flo te passer le lien mais bon donc j'ai la manette en main je vais éviter ah t'as fait la 4c tu l'as pas streamé hein et bah moi je l'ai fait tout à l'heure la 4c fraise et doré et là bah vu que j'avais fait qu'une demi-heure sur l'épisode pour avoir la doré j'ai continué j'ai trop attendu non que tu ailles dans ma sur mon discord dans le salon des clips et que tu colles le dernier clip normalement j'ai pas bloqué les liens et sponso par lui l'adoli avec ses pimps tu sais que lui c'est pas une marque pas c'est une marque mais c'est pas une entreprise ça s'est fait racheter les princes de l'ue c'est prince de l'ue que en france à l'étranger c'est les princes je me suis pas sûr si ça doit être les princes mais pas de l'ue alors oui à celui-là effectivement le il m'a bouffé bien dégoûté à ce niveau là ça c'était un plus ou moins ma vengeance en vrai même s'il est appelé c'est mieux voilà les trois clips comme ça tu comme ça il ya toutes les infos et merci flo et puis à quoi je me prends le plafond et ben soda tu m'as menti c'était peu c'est pas la pièce la plus facile du jeu c'est la pièce la plus one shotable du jeu et puis après quand il faut la il faut la rigue c'est la merde je me suis pris encore le poteau j'ai dépassé le temps mais j'aurais aimé j'aurais quand même aimé au moins atteindre la op et attendre un peu plus au moins atteindre le tableau 3 mais je crois que c'est raté à battre des obg soucis c'est juste moins moi et mes doigts est-ce que tous les joueurs actuellement se suivent notre amizi je crois que tout le monde suit après ceux qui n'ont merde pas parler dans le chat je ne peux pas savoir il me semble que sodas tex et la dolly suivent et toi évidemment moi je suis quasiment tous ceux du je suis quasiment tous les gens du Koh Lanta même si la moitié se sont dit ah bah ouais c'est vrai que c'est une bonne idée de follow tout le monde du Koh Lanta pas grave est-ce que tous les joueurs actuels connaissent prime gaming ça vous donne un abonnement gratuit à renouveler tous les mois fin gratuit si vous voulez déjà payer amazon pour amazon prime ce que je ne fais pas par exemple est-ce que tous les joueurs connaissent audible il y a un truc avec twitch et audible là tu veux gratter des tu veux gratter des audiobooks la dolly ou peut-être que audible vu que ça appartient amazon c'est contenu dans touch game quoi ah non non pas ces jeux de merde non non pas les gachas non surtout surtout un gacha qui qui est prêt à payer 10 euros par chez par viewer qui merde qui fait son tuto ça en dit long sur combien ils ont ils gagnent de thunes c'est pas du tout un jeu gratuit d'ailleurs j'ai appris récemment qu'il fallait un abo payant le plus seul juste en ayant laissé d'amazon prime ah je ne savais pas ça oh red shadow légende j'ai déjà un compte bien développé ah rip alors c'est comme sud vpn quoi un vpn ça vous sert à quoi punaise j'arrive plus si ça vous le sert à pirater avec un en disant ouais mais c'est pas ma co ben ils ont légalement l'obligation de garder les logs en partie au moins voilà si c'est attendez chute ah zut si c'est pour avoir accès au catalogue qui est pas de france ouais je peux à peu près comprendre mais mais faut savoir qu'au final c'est juste au lieu d'être votre fai c'est votre vpn en qui vous devez avoir une confiance absolue pour pas vendre des vos infos à tout le monde sachant que aux usa ils ont beaucoup plus le droit qu'en europe de vendre les infos tous les jeux gratuits sont ceux qui se font le plus de thunes oui et non ils ont beau se faire plus de thunes c'est pas forcément tous des jeux pourri au niveau 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 et modèle économique clash royale fortnite clash royale c'est un peu je pense que ça il ya beaucoup de gens qui payent pour avancer donc ouais un peu fortnite c'est que du cosmétique je crois donc ça va lol c'est pareil c'est que du cosmétique donc ça va moi ce qui m'emmerde beaucoup c'est les jeux de paradoxe qui achètent le jeu 40 euros puis après tu tu rac 70 fois pour avoir les dlc au fur et à mesure ça je pense qu'ils se font pas mal de thunes aussi parce que tu payes je crois que tu payes un jeu complet à chaque fois le prix d'un jeu complet à chaque fois ils font 70 dlc pour leur jeu alors je veux bien qu'à la fin le jeu a plus rien à voir qu'il soit énormément développé au moins ils font vivre le même jeu pendant le temps mais j'ai beaucoup de mal avec ce système de dlc c'est peut-être que moi je le seul carré à se faire autant de thunes en 2020 en étant un jeu piense et gta 5 oui et il a été gratuit sur 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 l'équipe game store donc si tu as choper la promo il est peut-être gratuit sur les consoles je n'ai pas enfin j'ai pas les j'ai que la switch donc les abonnements ps plus et microsoft je sais plus quoi xbox je sais pas quoi passe je crois peut-être qu'ils ont mis gta aussi gratuit je sais pas apex battle royale warzone ouais après les fps c'est clairement pas ma cam donc en faire un temps en temps avec des potes pourquoi pas mais je ne me connais pas j'arrive pas je n'y arrive pas c'est décidé on tentera à ça la prochaine fois et ben et ben j'espère que que ce plus avancé que prévu vous aura plu la vod et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode épisode